La centaine d'étudiants en architecture n'a eu que quelques heures pour visiter le site, sujet de travail. L'hôtel Dieu, les Ursulines, le quartier d'Anton-Charlemagne et Frafort ont été ainsi repensés. Hier à Troyes, ces projets ont été présentés aux acteurs de l'urbanisme ou encore du patrimoine, des professionnels qui ont paru apprécier les propositions des étudiants. L'idée que quand on fait quelque chose, il faut absolument se retourner vers l'histoire avant de se lancer dans quelque construction que ce soit. Et là, je trouve que c'est très bien dans cette école de Nancy, on leur apprend à considérer le patrimoine avant de faire des projets. Et leur analyse démontre qu'on peut faire du bon travail en restant humble par rapport à ce patrimoine ancien. Les projets ont montré un respect des bâtiments et de leur histoire, une bonne lecture de leur intégration dans leur environnement, une réflexion remarquée par les professionnels. Longtemps, la réhabilitation a été quelque chose qui a été ignorée au sein des écoles d'architecture et dont le prolongement a été le rejet par la profession, comme quelque chose, un sujet qui n'était pas les plus valorisants. Aujourd'hui, on replonge l'architecte dans la réalité de la ville et dans la modestie du geste architectural au travers de la prise en compte de ce qui fut et de ce qui sera. Camille et Chloé ont planché sur le site Frafort, berceau de Babi Gros. Elles ont construit un projet en écoutant et en entendant les habitants du quartier. Le plus important pour nous, c'était de conserver l'aspect convivial de ce bâtiment et de le remettre au goût du jour pour en faire profiter les habitants et les Troyens en général. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était de parler aux habitants qui habitaient juste à côté. Ça a permis qu'ils expriment leurs regrets et leur nostalgie de l'ancienne activité de cette usine. C'est ce qu'on a voulu retrouver dans notre projet. Pour la municipalité Troyenne, ces projets sont une belle promotion. Évidemment, ce fonds documentaire, ce fonds d'analyse, ces regards croisés vont servir tout simplement de fonds documentaires, de miroirs aux futures équipes de maîtrise d'oeuvre, aux futurs architectes qui vont devoir se pencher dans les semaines et les mois qui viennent. Peut-être pour certains projets dans les années qui viennent. Ils vont pouvoir servir de terreau à ces réflexions. Un document de 94 pages rassemblant les projets et leur analyse sera bientôt édité et distribué aux collectivités Troyennes et aux écoles d'architecture. Merci. Merci.